La grande région de Québec traverse la semaine la plus chaude de l'été. Les plans d'eau sont pris d'assaut, au grand bonheur des plus petits. Mais d'autres n'ont peut-être plus la forme de se rafraîchir au parc. Heureusement, les aînés disposent de plus en plus de chambres climatisées. Depuis deux ans, il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour climatiser ou au moins faire en sorte, dans 100 % des CHSLD, il y a au moins des zones de refuge. Actuellement, 43,4 % des chambres étaient climatisées par les établissements. Mais c'est qui est devenu la règle dans les résidences pour aînés et cependant l'exception dans les refuges pour itinérants? L'Aube-Rivière, à Québec, est un des rares centres d'accueil entièrement climatisés. D'ailleurs, ça doit être 22, 23. Je sais pas, j'ai pas mesuré, là, mais on est très, très bien. Moi, d'ailleurs, mon temps de travail est deux fois plus efficace qu'il l'était, là, dans mon bureau avant, où je travaillais, puis on avait très, très chaud. Les anciens locaux de l'Aube-Rivière pouvaient rapidement devenir un four en période de grande chaleur. Au grand inconfort des résidents. Anciennement, on avait, dans l'hivernement canicule, des dortoirs à 15 lits où la température montait jusqu'à 35 degrés malgré la porte ouverte. Aujourd'hui, toutes les chambres de l'Aube-Rivière sont individuelles. Fini les dortoirs, le repos est meilleur, les odeurs aussi. Il faisait chaud, mais il y avait la petite senteur toujours, tu sais. Écoute, quand t'as un lit, des fois, tu regardes plus la chaleur, puis t'es fatigué, tu sais, mais à la longue, si tu passes le mois-là, bien là, ça vient accaparant, la chaleur, ça vient accaparant, puis c'est plus dur d'être motivé, puis le monde qui a un soif, bien, il a encore plus soif. L'itinérance amène souvent un lot de problèmes que la chaleur n'améliore pas, loin de là. Sans répit, ni nulle part où aller pour se rafraîchir, l'absence de climatisation peut vite devenir un enjeu de santé publique. Surtout si t'as des problèmes de santé, tu vis à la rue, problèmes respiratoires, bien, écoute, la chaleur, on sait que c'est un fait aggravant, tu sais, alors d'être climatisé, c'est la meilleure option. Contrairement aux établissements pour aînés, le gouvernement n'offre aucune aide pour climatiser les refuges pour itinérants. Faute de moyens, la plupart d'entre eux n'ont pas le choix d'avoir chaud. Ici Sébastien Tanguay, Radio-Canada, Québec.